Bonjour et bienvenue sur les tutos de SC Restauration. Lors d'une précédente vidéo, nous avions préparé ces boîtes à bijoux à recevoir un vernis gomme-lac au tampon. Nous l'avions décapé, égrené, puis enfin nous avions rempli les pores du bois à la ponce. Nous allons donc attaquer la première tamponnée avec un peu d'alcool, du vernis gomme-lac, mais sans huile. Je prépare ici mon tampon en lui donnant une forme de petite souris. Sur la mèche, j'y avais mis un peu de vernis gomme-lac, une giclée d'alcool et je referme le tout. Prêt pour la tamponner. Je pince le tampon en formant des huit. J'attends un peu avant de repasser sur le vernis fraîchement déposé, car mon tampon n'a pas d'huile. Il risquerait d'accrocher. On dit dans le métier qu'on brûle le vernis. Je dois penser à passer mon tampon partout, même dans les endroits les plus inaccessibles. Nous avons laissé tirer le vernis au moins une journée et nous commençons la phase du bufflage. J'utilise ici une éponge à grains très fins à 400, c'est une éponge à égrener. Cette phase sert à rabaisser les pores du bois qui ont pu être levées de nouveau lors du premier passage à la première tamponnée. A la deuxième tamponnée, sur le tampon, on rajoute une goutte d'huile qui permettra de déposer le vernis sans brûler celui-ci. On pourra ainsi travailler sa finition de façon plus efficace. Le procédé reste le même. On essaye de passer partout en formant des huit. Quand un vernis marche bien, on peut apercevoir derrière le tampon un nuage qui se forme et qui disparaît aussitôt. Si le tampon ne produit pas ce nuage et qu'il est trop sec, il faut alors le recharger légèrement en vernis avec un peu d'alcool. Savoir travailler son vernis avec un tampon et un peu d'huile requiert des années d'expérience. Le doigté doit être subtil pour éviter de corder son vernis. Il est indispensable de savoir analyser le résultat de son travail pour pouvoir l'améliorer encore et toujours. On peut apercevoir ici le nuage qui se forme derrière le tampon. Celui-ci d'ailleurs disparaît aussitôt, c'est que le tampon marche bien. Je le recharge à présent avec un peu de vernis. Comme on peut le voir. Un peu d'alcool. Une giclée. Je ferme mon tampon en forme de souris. J'ai rajouté une goutte d'huile qu'on ne voit pas ici. Et je continue. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je manipule donc ma boîte pour pouvoir passer mon vernis partout et vraiment partout. Sans oublier les recoins qu'on ne voit pas forcément. On peut voir que mon tampon est blanc en son centre et donc que tout le vernis a bien été déposé. C'est le début de la troisième tamponnée. On aura laissé le vernis tirer pendant au moins une journée. Parfois une semelle donne des résultats exceptionnels. J'ai omis ici de filmer la dernière phase du vernis tampon, celle de l'éclaircissage qui consiste après séchage à enlever l'huile restant sur le support. Vous retrouverez les détails de cette phase filmée dans une vidéo qui s'appelle « Reprise d'un vernis tampon sur un meuble ». Voilà c'est fini. A bientôt sur SC Restauration.